Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est pour une volonté manifeste de torpiller sa candidature, la candidature d'Amadouba. Mais moi, si l'Amadouba a fait ou pas, ce n'est pas un débat. Parce que je me suis dit que ce n'est pas le millième de ce que Sonko lui a fait. Ce n'est pas le millième de ce que Sonko a fait en notre pays. Si l'Amadouba a fait, c'est pour moi que l'Amadouba a fait. Mais ce qu'on ne comprenait, c'est que le président Macky Sall a choisi Amadouba comme étant le candidat de la coalition de Bernard Bocuyakar. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Finalement, il a choisi Amadouba pour dire que c'est un choix de raison et non pas un choix de guerre. Comment peut-on comprendre? Si l'Amadouba a fait un choix de raison et non pas un choix de guerre. Comment peut-on comprendre? Si l'Amadouba a fait un choix de raison et non pas un choix de guerre. Il a dit que Mme Fog n'a pas le choix de raison et qu'il va le faire. Il a changé l'idée de l'Amadouba. Mais effectivement, Maksal est le même candidat. Personnellement, j'ai dit que l'Amadouba a deux raisons fondamentales. A l'aider, c'est un homme qui a fait des deux d'un homme qui a fait partie de la campagne. Mais il est un citoyen qui a fait partie du droit de raison et que l'Amadouba n'est plus le candidat à la maison. Ni de raison ni de raison de Macky Sall. C'est ce qu'il a. Il est passé. Tu sais comment, les gars qui m'ont fait. Il a fait partie de la campagne. Mais en réalité, c'était un soutien du bout des lèvres. Je n'ai jamais vu un candidat soutenir Barack Obama. Mais il était descendu sur le terrain. Mais il n'y avait pas d'enthousiasme. Je n'ai jamais vu qu'il n'y avait pas d'enthousiasme. Je n'ai jamais vu qu'il n'y avait pas d'enthousiasme. Je n'ai jamais vu qu'il n'y avait pas d'enthousiasme. Et malheureusement, les mères de ma mère, n'ont pas eu les institutions de la République. C'est grave. Il a une capacité d'amnistier, parce que l'initiative des lois à partir du président, du Premier ministre et du député, il a une majorité parlementaire qui a pris le droit. Il ne sait pas qu'il n'y a pas d'honneur. Il a aussi pris le droit d'institutions. Il a un décret qui a pris en toute illégalité. Parce que le décret qui a pris le droit électoral, c'est ce que l'on a pris. Et encore une fois, c'est dommage que moi, car c'est un monsieur qui a pris le droit d'envolte. Je sentais que les Dominiques ça a cofondalés dans cette majeur et elle n'en a pas de tourner. Tout ce qui s'est passé, il a tout eu l'humour. C'est du coup de l'assurance. Il a pris la 3 minutes. C'est tout d'un coup. C'est tout d'un coup en rentrant. Et en Europe, il m'intraillé d'un amour. Il a pris le plus respect de la personne. Il a pris la 3 minute, il a pris toute la personne. Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui parce qu'il n'y a pas d'accord avec lui. Mais qui m'a convaincu de lui? Je ne le connais pas. Il n'y a pas d'accord avec lui. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Personnellement, je lui ai dit à tout le monde. Il m'a mobilisé à l'accord avec lui. Si on s'ouvre, tu n'y peux pas lerreur. Donc, il n'y a pas d'accord avec lui. Mais Moussa, nous sommes aussi dans l'air. Il nous parle de l'Aifon 4 alors, ne s'il dise pas. Il ne l'a pas encore. Mais c'est sûr que il n'y a pas d'accord avec lui. Dans la campagne, il a un ralentissement. Il a de la campagne pour nous. Les Sénégalais, nous amènent un procès d'un procès. C'est vrai. Deux, il n'y a pas de bon programme, parce que Diomaye est un bon programme, on l'a mis en place. Il n'y a pas d'accord avec Diomaye, c'est-à-dire que Diomaye est le seul candidat depuis 1960. Il faut que le leader de la partie l'ouvre. Les Sénégalais ne l'ouvrent pas. Il n'y a pas d'accord avec le président de la République. Deuxièmement, Maksal, c'est ce que j'ai fait pour lui. Les Sénégal sont tous les plus prêts de la République. C'est le président de la République, le président de la République et Maksal. Personnellement, Maksal, c'est ce que j'ai fait pour lui dire que c'est le président de la République. Mais malheureusement, avec ces trucs, c'est qu'ils ont déloué ou mobilisé. Maintenant, personnellement, ce que j'ai fait pour moi, c'est que le président de la République, c'est qu'il m'a empêché à passer de gagner la présence. C'est ce que j'ai dit. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à dire ? Ousmane Sonko et Diomaye sont conséquents avec eux-mêmes ? Dans la mesure où ils ont à chaque fois le projet qu'ils ont dit. Le projet était porté par Ousmane Sonko. Par le premier parti. Voilà, par le parti. Et Ousmane Sonko était en tête de fil. En ce moment, Ousmane Sonko a été invalidé. M. Bopom, vu qu'il était le leader, il était toujours le leader. Il fallait le laisser pour lui choisir celui qui est le candidat. Donc, est-ce qu'il y a encore une chose à dire ? C'est normal que, quand quelqu'un a été éloigné, que Diomaye puisse lui donner un peu pour lui entendre ? Non, ce n'est pas ça le débat. Ce que tu disais c'est cohérent. D'abord, il y a un projet. Parce que, quand on a pris le programme électionnel le 25 février, on a toujours eu un document de tous deux dans le programme de Diomaye. Et on a toujours eu un programme de tous deux dans le projet. Mais quand on l'a regardé, il n'a pas travaillé. C'est ce que Diomaye a dit que Diomaye son programme de Diomaye. Ils l'ont travaillé sur Yakam Timothar Barol. Donc encore une fois, il y a une incohérance. Si vous allez à l'élection présidentielle, vous allez le préparer sérieusement. Mais c'est ce que tu as programmé. C'est bon. Parce qu'ils ont des propositions concrètes quand même. Mais c'est des propositions de ruines du Sénégal. Mais toi, tu n'as pas dit que Diomaye, tu n'as pas dit qu'il n'y a pas d'économie endogène. Non, non, non. Si tu n'as pas dit que Diomaye, tu n'as pas dit qu'il n'y a pas dit. Mais toi, tu n'as dit qu'il n'y a pas dit. Non, non, non. Pourquoi tu n'as pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y ait pas le problème du Sénégal ? Mais pour nous, nous avons dit qu'il n'y a pas 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 dit qu'il n'y avait pas dit que le président Makissal, son bilan matérial n'y avait pas de toucher. mais son problème fondamental c'est son bilan immatériel ah non, laissez après je pose des questions après donc chaque fois c'est son bilan immatériel qui me pose un problème aujourd'hui, le PASSEF, le projet c'est ce qu'on a dit, principalement ce que vous connaissez dans le programme ça touche, c'est ce qu'on a dit les institutions, et ce qu'on a dit c'est qu'on a réformé la justice voilà, on a réformé la justice faire en sorte que le président le conseil supérieur de la magistature faire en sorte que le procureur de la république n'a pas eu des pouvoirs le ministre de la justice lui donne des instructions écrites faire en sorte que le conseil constitutionnel va le changer faire en sorte que le procureur de la république est entre le procureur et la prison mais ce sont des propositions j'estime que ce que vous connaissez les sénégalais ils ont pris comme étant des problèmes pour que l'indépendance de la justice n'a pas de consacrer c'est comme ça j'ai eu le défaire il va y avoir ce que vous connaissez c'est bon je vais vous parler par la justice les sénégalais ils vont vous laisser le dire toi tu sais que le problème de la justice n'est pas un problème bi-politicien des toujours Nous sommes en train de régler leurs problèmes. Nous politiciens, nous sommes en train de se faire des problèmes. C'est ce qui a été fait pour nous. Les policiers ne savent pas que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. donc nous sommes en train de définir la politique de la nation en matière judiciaire or c'est le président de la République qui définit la politique pénale du pays le parquet est s'agit de mettre en oeuvre cette politique pénale donc nous sommes en train de définir la politique pénale du Sénégal c'est les magistrats qui définissent la politique pénale du Sénégal et nous tombons dans ce qu'on appelle la République des juges cette proposition c'est une ineptie c'est une ineptie nous sommes en cours constitutionnel et conseil constitutionnel vous savez ce qu'on appelle ? en cours du conseil constitutionnel, il n'y a pas de prérogation de la cour suprême le Sénégal est le seul pays au monde qui a une cour suprême et conseil constitutionnel c'est une incongruité institutionnelle vous savez donc il y a une chambre c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle la cour suprême c'est ce qu'on appelle la cour suprême le président du président de la cour suprême il n'a pas de prérogation de la cour suprême créer la cour de cassation, la cour de comptes, la cour du conseil constitutionnel ça n'a pas de prérogation de la cour suprême il a pas de prérogation de la cour suprême il a dû se réparer en plus de la réforme c'est ce qu'on appelle la réforme les cours constitutionnels c'est pour les petits démocrates c'est pour les petits démocrates C'est une situation très importante mais je crois que c'est une situation très importante. Ce n'est pas une mauvaise chose pour moi. En réalité, si vous avez vu le délibérateur, c'est qu'il n'y a qu'un procureur. Il n'y a qu'un seul procureur. Il n'y a qu'un seul procureur. C'est ce qu'il n'y a qu'un seul procureur. Mais il y a des coûts constitutionnels. Et toi, tu sais qu'il n'y a qu'un seul procureur au Sénégal? Mais quel problème? Les magistrats, les greffiers, les notéries, les avocats. Mais le système est très important. Non, 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 non. Les procureurs ont trop de pouvoir. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce qui m'intérêt de l'ajusté de liberté. Il a dit que c'est le procureur de la vie et de mort des poursuites. Mais ce qui est le problème, c'est que le problème, c'est le problème. Le problème est que c'est le masjitraïu de l'ajusté. Parce que ce masjitraïu de l'ajusté, c'est la durée des détentions et des procédures. C'est-à-dire que la seule ville d'Abidjan a plus de notaire que toute la République du Sénégal. Les avocats ne sont pas. Ils sont tous concentrés à Dakar. Alors que pourtant, les autres Sénégalais, ils ont un département, mais ils ont droit à une justice. Ils ont droit à l'économie pour les gens qui ont droit à la réforme. Mais il est fondamentalement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'économie. Ils ont droit à la réforme, les avocats, les noteries, les gréphiers. Ils ont droit à dire que cela est plus fort et bien que les gens se sont en train de savoir. C'est-à-dire que je dois faire des services. Parce qu'un programme, c'est un programme, c'est des professionnels de foi. Il comprenait même celui d'Amadouba. Parce qu'un programme, tu dois faire un diagnostic que tu veux faire. C'est comme ça. 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 Il comprenait Amadouba. Il comprenait Amadouba. Alors que c'est lui le plus outillé. Pour proposer les mots de Chiffrer son programme. Parce qu'il a les outils. Parce que si on regarde les programmes, Normalement, ce qui manque, c'est le chiffrage. Parce que le chiffrage, c'est qu'on connait le chiffrage. Parce qu'il est le chiffrage. Parce qu'il est le chiffrage. Et l'État, le chiffrage, il est le chiffrage. Et les taxes. Et les taxes. Et les taxes. Et les taxes. Donc, l'État, il a fait un programme de candidats. Il a fait ce que je fais. Mais il a fait ce que je fais. Il a fait un budget. Malheureusement, les 19 candidats. Il a fait ce que nous faisons. Et ce sera prouvé encore une fois. Très sincèrement, que les politiciens sénégalais respectent le peuple. Il s'agit de ce programme. Je ne sais pas du tout. Il n'y a personne de France. Il n'y a personne d'avoir des états-Unis. Un programme de chiffres. Il faut savoir qu'il faut qu'on prend. Est-ce que les enfants sont en états-là ou pas ? Si nous avons fait des fonds de l'impôt. Ou si vous avez fait des taxes. 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 Moustapha Amoulouba soutenir officiellement. Alors, est-ce que tu ne penses pas que le soutien timide et tardif du président de la République pour handicaper un peu votre candidat, surtout devant je pense libérer nos fonds, même si voilà quoi. Est-ce que ça ne veut pas l'handicaper, surtout devant vraiment cet élan populaire de... Ça peut être l'handicap, mais je crois qu'il y a un regain je vais même dire une sorte de rébellion citoyenne avec militante, parce qu'en réalité les militants et les responsables n'ont pas le droit. Ils savent que Amoulouba échouer, c'est l'échec de Macky Sall. Ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que Macky Sall et Senghor sont les deux seuls présidents pour le moment qui ne savent pas de pouvoir pour une défaite électorale Senghor n'a pas le droit d'être pour une défaite électorale. Macky Sall a le droit d'une madame qui a le droit d'être. Donc, Dieu a le droit d'être pris en élection par une défaite électorale. Mais le candidat a le droit d'être sauf qu'il a échoué. Mais c'est une défaite politique. L'échec de Amoulouba, c'est l'échec de Macky Sall. Mais ce qui est le plus grave, c'est que les gens qui ont eu le droit de Macky Sall. 2009, 2008, jusqu'à maintenant, ils ont eu le droit d'être pendant 12 ans. Pour les gens qui ont eu le droit d'être il n'y a pas de sacrifice. Parce qu'ils ont eu le droit d'être une responsabilité ou une affaire. Mais ils ne savent pas, mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Encore une fois, je crois que c'est vrai que ça est difficile. Mais pour le moment, depuis le week-end, il a pris un peu de l'envol, de l'épaisseur. C'est vrai que même Lucène, il a une bonne présence. Tu sais que tant qu'il est au premier ministre, Macky Sall a l'air. Il a dit que j'ai eu le droit d'être avec son coucou, son coucou, son coucou. Et j'ai crois très rapidement, j'ai eu le droit d'être en prison. J'ai eu le droit d'être en campagne. J'ai eu le droit d'être en campagne. Donc, il a eu le droit d'être en prison. Et d'ailleurs, le président a eu le droit d'être en prison. Parce que le président a pensé qu'il aurait dû partir plus tôt. Bon, lui, il a pensé qu'il vaut mieux rester. Mais je crois qu'il a eu le droit d'être en prison. Mais je crois qu'il a eu le droit d'être en prison. D'ailleurs, il a pris de l'envergure. Et d'ailleurs, il a eu le droit d'être en prison. Des gens qui sont réticents de lui en tant que premier ministre. Ils sont tous et ils sont venus pour les mobiliser. Maintenant, pour moi, c'est mon problème. Mon problème, c'est que il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de sénégal. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils aient le droit d'être en prison ? Vous savez, mon engagement politique a toujours eu raison. En 1987, quand j'ai eu le droit d'être en prison, j'ai adhéré au PDS. Je l'ai dit. 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 C'est pour participer. Pour faire barrage. et l'arrivée au poids au Sénégal du populisme qui devait être un danger de notre pays Moussafa, si vous entendez on a l'impression que vous avez un problème personnel avec Agua Pastè non non on a l'impression parce que même question vous nous posez bien une question donc vous le ramenez toujours sur Agua Pastè alors que aujourd'hui nous sommes présidentielles c'est la rencontre d'une personne avec le peuple est-ce qu'il y a Karolone mais les Sénégalais également ont la liberté de choisir les Japonais Amundouba vous pouvez dire qu'ils sont les meilleurs profils mais il y a quelqu'un qui sait qu'ils sont les Japonais Ousmane Songo et Diomay qui sont les meilleurs d'abord la campagne électorale c'est l'affrontement entre des propositions entre des programmes entre des idées des diagnostics des solutions c'est-à-dire que si vous comptez qu'il y a des gens qui ne sont pas qu'il y a des gens qui sont les meilleurs mais ils ont des droits à quoi ? c'est-à-dire que c'est la démocratie c'est-à-dire que c'est-à-dire que parfois ça faisait mal à nous qui étions mais ils ne savent pas que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que Mme Junidof qui m'a dit c'est-à-dire que c'est-à-dire que C'est ce qu'il y a à l'Allemagne. L'Allemagne a dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'à l'Allemagne, il n'y a qu'à l'Allemagne. Il n'y a qu'à l'Allemagne. Or, le projet de PASSEV, le programme de PASSEV, le comportement de PASSEV et d'Ousmane Sonko, ce sont des programmes qui entraîneront inéluctairement pour qu'ils soient à la ruine du pays. Et moi, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Toi, les gens vont aller à l'élection. Il y a un programme très bien. Le programme, c'est que le capital de PASSEV, c'est une autre idée. Et je l'ai dit à l'Afrique. Je lui avais dit que le 4ème palais du Sénégal, parce qu'il y a trois, il y a trois, il y a une autre, 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 il y a une autre idée. Avec des commodités, ils ne peuvent pas tenir le conseil des ministres. Ils ne peuvent pas se mettre à la porte parce que ça va donner à la case de masse un plus grand sentiment d'appartenance au Sénégal. C'est quoi que la proportion est la plus grande de la capitale du Sénégal ? Non, la capitale du Sénégal. Enfin, ma idée, c'est que la capitale du Sénégal doit être construite autour de Tchèze, Tassètes, Fanden, Notogoui, Djamans, et Dekoumbaye, Djuanne. La zone pour moi, c'est l'espace idéal pour construire la réplique. D'abord, c'est le port de l'aéroport, le port de l'Ondayan, le port de l'Ondayan, Ensuite, c'est le port de l'Ondakar. Donc, encore une fois, je crois qu'il s'agit de ce qu'il s'agit de pour mobiliser Mbok et Ousmane Ntongoui. Ils sont déçus que même qu'on ne soit pas candidat. Bon, c'est ce qu'il s'agit. Mais bon. Et maintenant, il s'agit de l'aéroport. Vous savez, Daoud, je l'ai dit, ici, je l'ai dit, Hadim Bamadjani, qu'on a dit, qu'on a dit, qu'il s'agit de l'aéroport, qu'il s'agit de l'aéroport, qu'il s'agit de l'aéroport. Vous savez, l'ABC, pour qu'on a pris la France, il s'agit de la Sénégal, il s'agit d'Afrique, c'était la Cour aïla Bagné. L'ancien gouvernement, même si elle a été un fils, il s'agit de la guerre, il s'agit d'un homme, à l'un homme, à la retraite, à la Sénégal. Il s'agit d'un peuple qui fait partie de tous les organismes d'Afrique, qui ont créé le Sénégal pour la leader. Il s'agit d'un peuple, 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 parce que contrairement aux autres pays, nous sommes un pays enclavé dans l'union. Parce qu'il s'agit d'un peuple, nous devons créer des capitaines d'industrie, des forces de frappe pour conquérir le marché moulitanien, le marché Gambien, le marché guinéen de Bissau, le marché de Conakiri avec le reste de l'Union et de la Sénégal. C'est ce que le Sénégal doit faire, c'est la question de l'économie andogène, l'économie andogène du Sénégal est pauvre, le Sénégal doit avoir une économie mondialisée, attirer, la vie d'un peuple, investir, les usines, comme les machines ou les trucs. C'est ce que nous devons faire, c'est la question de l'économie andogène, le Sénégal ne peut pas faire, parce qu'il n'y a pas d'un peuple, mais c'est la question de lui, Dieu nous a la chance de gagner, parce que le pays sera ruiné. il faut que ce soit un élément ? Il n'y a pas de problème, il n'y en a pas de problème, il y a pas du monde pour le couloir, il va y avoir, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des problèmes. Non, c'est fini ça. Eux, c'est des populistes, eux, c'est des conseils. Moi, je suis un libéral, Daouda. Et ça m'a fait très mal que même l'offre libérale n'a pas de programme. Parce qu'en réalité, si les gens seuls, c'est un programme de réponse sur un élément. C'est l'étatisme. C'est quelqu'un qui veut dire que tu veux faire ça. Mais quelqu'un qui veut dire que tu veux faire ça au Sénégal, et que l'État est en train de faire ça. Or, c'est ce que je veux dire. Mais, 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 mais. Je dois à la vérité de le dire. Parce que quand ils prennent leurs projets, ils ont dit que l'hyper-présidentialisme, ils l'ont dit. Ils l'ont même dit. Ils l'ont même dit. Que ce que vous savez, c'est qu'on va combattre aujourd'hui. Que le président, quand ils prennent leurs décisions, ils peuvent déclencher une procédure d'empêchement. Comme ça se passe par exemple. Ils l'ont même dit. Que aujourd'hui, les ministres qui ont une responsabilité sur le plan pénal, en ce qui concerne la gestion des budgets. Il faut que nous créons les mécanismes que vous savez, poursuivre. Donc, ils ont fait des propos chants. Comme ça. 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 Donc, ça fait partie des pathologies du pays. Fébre du Sénégal. Mais vous connaissez. L'hyper-présidentiel. Parce que, en réalité, je veux toujours dire que le premier monarque sénégalais, c'est pas Ndja Djanjai. C'est Paulette Diorce. C'est Senghor. C'est ce qu'il y a de la 5ème réplique de la France. C'est l'hyper-présidentiel. On a dit qu'on a deux présidents. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on va devenir Premier Ministre. L'hyper-présidentiel, c'est qu'il y a des pouvoirs. Et qu'il y a des pouvoirs. Il y a des pouvoirs de la France. C'est une proposition insipide. Il n'y a rien. C'est ce qu'il y a. L'État, c'est que l'État n'est qu'il n'y a pas. Il y a une justice. Il y a une sécurité intérieure et extérieure. Il y a une diplomatie. Il n'y a rien. 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 C'est ce qu'il faut voir en Sénégal. Ce que l'État a envie de savoir. C'est ce qu'il y a de l'étapes. Le secteur privé n'a pas de transport. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a des gens qui sont venus à Sénécar Tour. Il y a quoi ? Aujourd'hui, il y a des groupes Futur Media. Il y a une matière d'audience. Il y a des gens qui sont venus à la télé. Il y a des gens qui sont venus à la télé. C'est vrai. Donc, le secteur privé, c'est le secteur privé. C'est le secteur privé qui a développé la Chine. Mais il n'y a pas d'étapes. Un état interventioniste, c'est le secteur privé. Si on va en Chine, malgré les pays communistes, c'est le secteur privé qui a développé la Chine. Donc, au Sénégal, si on veut, on va en faire un état de l'étapes. Malheureusement, tous les candidats, qui ne connaissent pas, c'est le secteur privé. C'est le secteur privé. Mais il n'y a pas d'étapes. Et c'est dommage. Moussap, à part Djomai Amourouba, il y a deux anciens premiers ministres qui ont un bon profil. Alors, quels sont leurs chants ? C'est vrai, il y a beaucoup de bons profils. 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 Ce n'est pas bon. C'est-à-dire que si on veut dire que c'est ce qu'il faut. Ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. On a dit que vous ne comprenez pas de les impôts. Ou nous ne comprenez pas de les impôts. Ils font les impôts. Il y a un politicien de Sénégal qui s'occupe de l'économie. Il y a des profils de ceux qui viennent du privé. Il y a des profils de Sérine Boub, Anta et Babacar. Ils ont des profils privés. Pour moi, leur combat c'est d'abolir la toute puissance de l'Etat Sénégalais. C'est ce qu'ils ont dit. Il y a des profils de Sérine Boub. Mais un privé ne peut pas partir de rien. Réaliser quelque chose. De Cheval est dans une entreprise privée. Il y a des profils qui ne sont pas en place. Ils ont des profils de Sérine Boub. Il s'est content de lui. Il n'a pas de faire attention. Il a des profils de la politique. Ils ont une autre discussion de rupture nette par rapport à la centralité de l'Etat dans les affaires économiques et sociales. Malheureusement, ils ont des profils de la politique. Ces discours n'ont pas d'originalité. Il y a des profils de Sérine Boub. 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 Quand je suis démissionné du FEDES. Il y a des profils de Sérine Boub. Il lui a dit qu'il a la V� enfants avec des profils de Sérine Boub. Il s'est venu à partir du Fédé. Il n'a plus de profils de Sérine Boub. Il me dit qu'il a l'intérêt de faire des recours directs. Il m'a dit qu'il a des facturés. L'État ne s'est concentré sur ce que tu sais que l'État n'est qu'il n'y a qu'un seul. Donc, l'immobilisme n'est pas possible. Ce sont les gens qui ont fait en 1960. L'exercice du pouvoir solitaire. C'est ce que nous avons fait. La démocratie, c'est le dialogue permanent. Entre les gouvernements et le peuple. Peut-être que tu ne peux pas dialoguer avec tes oppositions. Mais au moins, qu'est-ce qu'il faut? Il y a une représentation nationale. Parce qu'il n'y a pas d'envergure les institutions de la République. L'Assemblée nationale, les étudiants judiciaires, les acteurs politiques aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'envergure. Il n'y a pas d'envergure les institutions. Pourquoi? Le président de la République a été déclené pour les bourgs de boumies. Et cela a été déclené dans la maison. Il n'y a pas d'envergure les institutions. Il n'y a pas d'envergure les institutions. Donc, il n'y a pas d'envergure les institutions. Et vous n'y a pas d'envergure les institutions. Et si vous n'y êtes pas d'envergure les institutions, ils n'y ont pas d'envergure les institutions. pour éviter la vacance du pouvoir. La vacance du pouvoir, c'est le 2 juillet. Le 2 avril. Et encore une fois, nous sommes... Le 2 avril. Le 2 avril. Le 2 avril. Le 2 avril. Comment ça? C'est une conséquence. Oui, mais la conséquence, c'est qu'elle lui donne le conseil. C'est une conséquence. Mais non, ne réglez-vous tous. Tu sais le problème d'Aoud. Il ne faut pas que nous... Mais Moussa, voilà. Il ne faut pas que nous... Il ne faut pas que nous... Non, non, non. Attends, moi, je sais le conseil conseil. C'est le conseil conseil. Il ne faut pas que nous. Oui. Le conseil constitutionnel. Il ne faut pas que nous. Mais le conseil constitutionnel. Il ne faut pas que nous. Il ne faut pas que nous. Il ne faut pas que nous. D'accord. Mais Moussa, je ne vais pas vous parler de ce que je veux dire. Mais là aussi, je vais te parler. Quelle est la constitution du Bopom. Comme vous le disiez à David Charter. Le conseil constitutionnel, dans l'article 92. C'est le juge d'élection. C'est le juge d'élection. C'est le juge d'élection. C'est le juge d'élection. Il a plénitude de juridiction en matière électorale. C'est le sujet. Si vous ne savez pas, si quelqu'un a un flou. Ou si quelqu'un a un conseil constitutionnel. Il a été interprété. Maintenant, le conseil constitutionnel. Si quelqu'un a organisé l'élection du 24. Même pour le processus de budget. Le président Macky Saleh est resté jusqu'à l'installation de son successeur. Ce qui fait que le 2 avril, il est continué. Mais non, c'est une interprétation. C'est une interprétation extraordinaire. C'est une interprétation de l'article 36 alinéaire. Mais nous avons le droit de le faire. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mandat. Il n'y a pas de prison. Oui, d'accord. Il n'y a pas de prison. 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 Parce que pour qu'il n'y a pas de prison, il faut que le conseil constitutionnel a pris le service. C'est ce qui concerne l'article. Mais la situation est en place. Si quelqu'un a démissionné, on va entrer dans son vide constitutionnel. Il n'y a pas de prison, on va me remettre dans son vide. Il n'y a pas de prison pour qu'il ne le perd. Donc, il n'y a pas de prison pour que je le reprenne. Comme ça, cela fait pour moi, c'est pour cela que c'est la politique. C'est la politique de la personne, d'autres qui ne connaissent pas. Et moi, ce qui je reproche fondamentalement aux gens de passe-tête, c'est qu'ils étaient libres. Ils étaient étudiés en arrière. Ils doivent être étudiés en arrière. Mais c'est cette politique. C'est une affaire qui est bien. Malheureusement, heureusement pour le peuple sénégalais Malgré ses frites, on sait que les politiques ont des propositions et des idées Mais il n'y a pas de problème Est-ce qu'on a changé avec le tableau de prison ? Est-ce qu'on a changé ? Il était complètement radical Il était radical, il était radical Il était radical Je suis en train de négocier Mais je suis en train de le faire Je suis en train de le faire Je suis en train de le faire C'est vrai, nous sommes en campagnons Mais c'est une compréhension d'idées Si les enfants ne sont pas en train Mais les candidats ont des propositions Ils ont fait ça Mais il est en train de faire des presse Pour les gens Mais ce qui est le plus important Je ne dis pas que les gens ne sont pas en train de faire des choses Mais je vais dire que les gens ne sont pas en train de faire des choses Ils sont deux C'est la première fois qu'ils ont des découvertes Mais c'est les gens qui sont en train de faire des prison Il est déjà fait Mais il n'y a pas de négociation Il a dit en plus grande temps Il a dit un peu de temps Je ne sais pas Il a dit qu'il était venu Il est venu de faire des choses Il s'enlève Il est venu de faire des choses Il est venu de faire des choses C'est ce qu'il y a des journalistes, il y a des révélations. Oui, mais il y a des révélations. D'abord, vous ne savez pas. Je me suis dit que les politiciens devraient faire des révélations. Je suis dit que les politiciens devraient faire des révélations. Vous ne l'avez pas. Je ne l'ai pas fait des révélations. On peut se faire aussi sur le plateau de journaliste. On peut le pousser à faire des révélations sur le plateau. En fait, je pense qu'il y a des maquilles d'autres souliers. Il ne l'y a pas fait des méthodes. Ils sont des maquilles de son. Ils ont rencontré. Ils ont des rencontres. Ils ont fait des émWS pour lui donner un petit peu de rentrer. La voulue, elle a le fait qu'ils n'avaient pas. Donc leur voulue est fait. Ils ont fait des émWS pour lui donner un petit peu de rentrer. Ils ne l'ont fait pas. Ils ont fait des ils pourront nous aider. Mais vous avez des effets de l'eau. Mais ils n'ont fait des émWS. Oui, je pense. Et ils n'ont pas fait des sénégalais. Et ils ne leur ont fait pas t'en parler. Je ne suis pas la vérité pour la politique. Il n'a pas la vérité pour les gens qui sont bien. C'est la vérité. Je suis pas la vérité. Aruna, les gens sont Sénégal. Je n'ai pas le problème. Si vous êtes les jeunes, vous êtes les jeunes. Vous êtes les jeunes. Je n'ai pas les jeunes, mais vous êtes les jeunes. C'est ça. Je me suis dit, je n'ai pas l'intérêt de négocier avec Maxal. Il n'y a pas de savoir que je ne le disais pas. Vous savez, quand on le fait 10h$, on va sortir de la maison. Il n'est pas les jeunes enceintes. Il est au-delà de la maison. Il ne va plus passer la maison en 59 jours. Il n'y a pas de savoir plus. Il n'y a pas d'aller à l'hôpital principal ou Madeleine. Il n'est pas les âmes de ne pas aller. Donc on savait que je n'avais pas le droit au-delà. Il y a beaucoup de choses que ça. Il sait d'être que je me suis dit. Donc on savait que si j'avais une autre vente, je ne lui ai pas de savoir plus. Si elle ne lui ai pas de savoir plus. C'est une trahison du peuple sénégalais. C'est une trahison des formes de défense et de sécurité de la gendarmerie et de la police. C'est une trahison de la magistrature sénégalaise. C'est une trahison des administrateurs civils, gouverneurs et préférés du Sénégal et suprêmes. Si vous entendez votre discours, c'est que je suis venu à Amandouba parce que je veux barrer la route à Pastel. C'est ce que c'est votre discours. Donc tu as le meilleur profil d'un président de l'arrivée au Sénégal. C'est le président de l'arrivée au Sénégal parce qu'il est venu au président de l'arrivée au Sénégal. C'est ce que je veux dire. Ce qui est un homme qui est une personne qui est la personne, c'est que le président de l'arrivée au Sénégal. C'est un document d'intention d'un catalogue d'intention. C'est un document qui a pris le document pour l'opérationnaliser le plan Sénégal émergent. Parce qu'on ne peut pas financer des idées, on finance des programmes. C'est Amo Douba qui a fait du plan Sénégal émergent des programmes de l'émergence. Alors, je suis dans le programme pour pouvoir le faire. Si je le fais, je ne pense pas que je ne peux pas être pour le président. Donc il y a un président pour Max Sale. C'est que je ne sais pas comment il est président de la République. Il n'y a pas de mal à faire ça. Il n'y a pas de mal à faire ça, mais il n'y a pas de mal à faire ça. C'est 5 ans que l'on va donner ce pays. Les 5 ans sont les 197 000 kilomètres carrés, les 191 millions de Sénégalais. Les 5 ans sont l'armée sénégalaise, la gendarmerie, la police, les diplômates, les universités, les écoles. Les 5 ans devraient leur destin et leur direction de l'armée sénégalaise. Amadou a le bonheur et le bonheur. La gestion du Sénégal n'est pas simplement l'international mais aussi l'international. Surtout le contexte géopolitique. Est-ce qu'Amadou a aussi le carnet d'adresse sur le plan international pour gérer cette situation? Ce n'est pas le bonheur. Il a été ministre de l'Economie des Finances du Sénégal pendant presque 5 ans. Avant, il était directeur général des impôts, ensuite directeur général des emplois et de domaine. Ensuite, premier ministre, le ministre de l'Avêtre Rachet. Il a le... Il a le... Il a le... Il a le carnet d'adresse sur le plan international. Il a le carnet d'adresse. Il a le carnet d'adresse dans le plan international. Pour moi, le président de l'Avêtre Rachet, est-ce que je voulais faire comme ça. Je crois que c'est quand même... C'est un peu dur. C'est bien, je suis le président de l'Arabie et je suis le président de l'Arabie. Donc, je suis le président de l'Arabie. Nous sommes au Sénégal, nous sommes les députés. Nous avons eu deux présidents d'Arabie. Nous avons eu le président d'Arabie. Senghor, quand nous sommes en prison, personne ne le dit. Personne ne le dit. Il a eu un député qui est plus important. Je suis le président de l'Arabie. Il a eu un gouverneur, un ministre, un premier ministre pendant 10 ans. Il a eu 36 ans de pension, l'homme le plus diplômé du Cap-au-Arabie. Il a eu un député de 1978. Il a eu l'expérience. Et dont je nous régislaire, je lui ai dit! Il a eu l'expérience d'être local absolue par ses stabips. Il a eu des premiers labores, une Khalif et une ministre, un premier ministre et un président du l'Arabie. Mais de finances comme vous. Si nous prenons le 5ème président de l'Arabie, nous affectons tous les Il faut impérativement qu'il faut qu'il y ait un milliard avec le ministre, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale pour diriger Réau. Parce qu'il y a des États qui sont en Afrique et en extérieur. Il n'y a pas d'expérience, mais ils ont été d'excellents. Il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas d'expérience. Il est actuellement un syndicaliste. Lula, c'est un syndicaliste chevronné. Il n'y a pas d'expérience. 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 Je voudrais qu'ils soient prêts pour être un bon président. Je suis le président, je suis le président. Je suis le président. Comme le président, il a eu un président de la République pour lesquels nous auront fait plaisir. et une autre professionnalité. Et à l'avenir, En tout cas, nous venons au Sénégal en 1960 et après, nous devons faire l'avenir. Nous devons faire un président de la République, qui n'ont pas été ici et qui n'ont pas été à la République. C'est ce qu'on veut pour nous. Si vous êtes en Sénégal, ils doivent faire des aventures. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on va prendre une question de Diomay. Non, 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 non. Mais c'est pas de la maison. Non, non, non. Parce que tu as besoin de la bonne chose. Parce que tu as besoin de la bonne chose. Et les critiques... C'est une bonne chose. Voilà, nous sommes des journalistes. C'est une bonne chose. Critiquez-le à Anta Babakar, et Karim Ouadou. C'est un discours de l'éducation de la peine de l'état omnipotent. Malheureusement, elle n'a pas fait mon pétrole. C'est juste pour dire que toi, c'est que tu as dit qu'on l'a fait d'aventurier. Et quand tu parles d'aventurier, c'est que tu as dit qu'on ne l'a pas fait, c'est que tu as dit qu'il n'a pas fait. C'est pourquoi tu me pose des questions. Non, c'est le livre de poser l'anglais. C'est pourquoi tu as dit qu'il n'y a pas de question. C'est moi qui n'y a pas. C'est pourquoi tu as dit qu'il n'y a pas fait. C'est pourquoi tu as dit qu'il n'y a pas fait. Si quelqu'un a fait des choses, il peut nous prendre un footballeur et le faire un président de la République. Qu'est-ce qui peut empêcher les Sénégalais ? Nous prenons quelqu'un qui a fait un concours très select. Il n'y a pas de problème pour moi. Il n'y a pas de problème pour moi. Il n'y a pas de problème pour moi. que ce n'est pas le choix. Il n'y a pas de problème pour moi. Deuxième chose, on va vous apporter un programme. On va vous apporter de la première fois. On va vous remontrer dans un programme. Nous l'avons à la fin de la fin de l'année. Donc, on a un devoir pour dire aux Sénégalais que si vous ne vous lisez, vous aurez un vrai problème. C'est une affaire. C'est l'affaire, c'est l'affaire d'accord. Donc, c'est l'affaire d'accord. Donc, Régis, nous avons reçu le temps. Donc, Moustapha, nous vous remercions de le remercier et de le sainte-bouvoir. Je vous remercie. Monsieur Erlon, nous avons toujours dit que vous journalistes, vous avez deux personnes qui disent que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas. Donc, si vous me donnez un micro, vous n'êtes pas. Merci beaucoup, Moustapha. Je vous remercie aussi. Je vous remercie avec Daouda. Un bon journaliste. Parce que Daouda, tout le monde s'est dit. C'est ça la bonne loi. En tout cas, à la suite d'Arona, parce qu'on ne peut pas t'inviter. Parce qu'une personne qui va l'inviter, elle va venir vous poser des questions pour répondre. Sans langue de bois, sans énervement, nous poser les questions, de façon de question. Vous n'êtes pas, vous pouvez nous répondre. Encore une fois, tout ce que vous savez, c'est qu'on va dire. Amin, Amin. Merci donc, voilà, j'allais dire. Je vous remercie. 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 Monsieur Moustapha Diakate, ancien président du groupe parlementaire, et actuellement fondateur du mouvement Ardo Sénégal, Mouvement pour la République et la Démocratie. Donc, rendez-vous prochainement avec un autre invité. Merci beaucoup.